Hello tout le monde c'est Redfish, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous expliquer comment est-ce que je commence un sketchbook. Donc en premier je vais l'ouvrir pour voir l'état dans lequel il est. Là on voit qu'il est un peu abîmé sur le dessus, directement on sent que la qualité n'est pas la plus élevée possible. Et puis on enlève ce petit papier chiant qui va nous emmerder tout le long et qu'on va mettre de côté si on veut se rappeler de quoi il s'agit. Donc on regarde d'abord qu'est ce qu'on a comme nombre de feuilles, combien de grammes etc. Et ensuite qu'est ce qu'on est censé pouvoir faire sur le papier à l'intérieur du sketchbook. Alors le sketchbook là il est hyper impersonnel donc on va rajouter des stickers comme ça ça va nous donner envie d'aller faire des trucs dans le sketchbook. Personnellement ça m'aide surtout que ce sketchbook là j'avais pas tellement envie de le commencer étant donné que le dernier était rouge donc beaucoup plus... il m'appelait en fait pour dessiner et qu'il était vachement gros et tout ça j'avais pas beaucoup de motifs pour faire celui-là. Donc voilà je sors un des stickers de Stéphanie Pessoa donc j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. C'est une fille adorable qui dépasse à peine les 100 abonnés sur youtube et elle vend déjà son travail et du coup ce sont ses stickers et elle fait vraiment un travail fabuleux. Je vous mettrai une autre image à l'écran. Elle est vraiment exceptionnelle cette fille donc je vous invite très chaleureusement à aller la checker parce que vraiment elle est trop chou et puis elle est douée et tout ça et moi j'ai beaucoup apprécié acheter ce travail. Et les autres stickers sont des stickers du mont Fuji que j'ai acheté à la Polymanga à Montreux à la dernière en fait. Voilà donc je colle les stickers, je choisis déjà l'emplacement et tout ça pour voir comment est-ce que ça va me plaire et là directement je me suis senti déjà mieux avec le sketchbook. Donc c'est une manière de vous approprier le sketchbook, de le rendre plus personnel et moins froid, moins juste un truc méchant, vicieux qui va vous faire chier. Et puis le sticker du mont Fuji je vais le vernir parce qu'en fait c'est ce genre de stickers qui sont un peu aquarellables et qui sont facilement abîmables je trouve. Donc là je le vernis avec un vernis mat qui brille un tout petit peu mais qui laisse le doré briller plus que le reste. Voilà donc là directement les plus personnel. On va donc ouvrir le sketchbook. Alors je vous montre que les deux premières pages je ne les utilise pas. Alors là je vous invite à mettre votre nom et tout ça et puis ces deux pages là elles sont collées comme je suis en train de montrer à l'écran. Et donc du coup c'est hyper désagréable parce qu'elles bougent et tout ça donc je ne dessine jamais dessus dans ces carnets. Elles sont toujours collées comme ça et c'est toujours insupportable. Du coup je les laisse de côté donc ça fait deux pages le moins. Et la première page voilà c'est souvent une grosse peur et on ne sait pas quoi faire avec. Donc moi si vous avez cette peur là je vous invite à la laisser de côté. Voilà donc vous commencez avec la non pas la première page de votre sketchbook mais la deuxième qui vous fait déjà beaucoup moins peur. Qui devrait vous faire moins peur. Et moi personnellement je n'ai pas énormément de but avec des sketchbooks. Mais bon je marque quand même parce que ça peut aider certaines personnes de marquer leur but, leurs choses à atteindre dans leur sketchbook. Donc personnellement le seul truc que je dois améliorer c'est mon écriture. Voilà et je vais juste envie de vous dire qu'en fait la pression il ne faut pas se la mettre. Dans un sketchbook voilà il y aura des choses merdiques et il y aura des bonnes choses. On met des petits stickers pour se sentir à l'aise. Des fois j'enlève parce que ça ne plaît pas et voilà. Un petit poisson et on va tout de suite tester le matériel. Donc le matériel que vous allez utiliser le plus souvent il est vraiment important de le tester avant de l'utiliser dans votre sketchbook. Donc vous testez dans des petites zones comme ça pour voir si le feu très alcool ne passe pas de travers. Moi je connais vachement un sketchbook dont je n'ai pas directement mis un papier parce que je connais bien ces sketchbooks là. Si vous ne les connaissez pas c'est bien testé. Donc là en fait je le fais pour vous parce que personnellement je sais déjà ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc voilà les feutres à alcool on voit que ça marche relativement bien parce que ça ne va pas sur la feuille en dessous. Par contre ça dépasse quand même de l'autre côté de la page ce qui est logique. Ça le fait même avec des papiers pour les marqueurs. Là c'est un marqueur à peinture qui arrache un peu le papier donc celui-là il ne faut pas l'utiliser. Et le dernier test que je fais personnellement c'est l'aquarelle, les médiums ultra humides. Je sais que généralement c'est vraiment horrible dans ces sketchbooks. Ça gondole et tout et ça fait même des marques et tout ça. Le premier que j'avais fait ça marchait hyper bien et puis dans le rouge j'étais hyper déçue. Je pense qu'ils ont changé le papier entre deux donc on voit qu'il est un peu abîmé, qu'ils gondolent et ça fait des petites taches. Là c'est pas hyper flagrant mais sur mon sketchbook ça faisait des petites taches comme si le papier buvait le pigment. Donc là on regarde juste à travers on voit que ça gondole. Et ensuite pour le pas je me suis dit d'abord que j'allais coller ces dessins que j'ai découpé. J'ai fait à côté et tout ça. Après je me suis dit que ce n'était pas très intéressant pour vous de voir juste coller. Donc je vais partir sur un dessin que je fais sur le papier du coup. Et là je vais être vraiment dans ma zone de confort. Donc je vais faire une fille elfe. C'est vraiment le truc que je fais le plus souvent. Je fais vraiment tout le temps des elfes. Donc je pars vraiment sur quelque chose que je trouve agréable et sympathique à faire. Donc en fait dans le sketchbook, votre but ça peut être autant de faire des choses qui vous plaisent et vous avez l'habitude de faire, autant vous pouvez aussi justement casser cette zone de confort. Mais pour commencer c'est bien de se mettre à l'aise. Il y aura forcément des choses avec lesquelles vous ne serez pas forcément très content, contenteux et des choses que vous allez apprécier. Donc ce qui vraiment vous fait du mal d'accepter qu'il y a ça dans votre sketchbook, vous le couvrez avec autre chose et puis sinon vous laissez. Parce que c'est ça le travail de dessin. C'est des fois il y a des jours qui vont bien et des fois il y a des jours qui vont pas bien. Et au final quand vous aurez fini votre sketchbook ou même à moitié, vous verrez votre évolution et c'est ça qui est hyper important. Donc amusez-vous bien. Moi je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde pour vos aventures en dessin, que ce soit dans un sketchbook ou non. Restez créatifs, appréciez, dessinez et vous verrez ça va être magnifique comme aventure. Voilà, une bonne semaine à tous ! Merci.